Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. A la une de l'actualité internationale, nous parlons de ce bilan très négatif et très élevé des activités de terro-terro du côté du Nigeria. Le Nigeria du vieux Bola Ahmed Tinobu. Le Nigeria qui connaît désormais une recrudescence des activités de terro-terro comme le Nigeria n'a jamais connu. Cette fois-ci, le bilan est très élevé, il est très négatif. On assiste à une vraie révolte, une vraie révolution des terro. Oui, et on a tenté de se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Qu'est-ce qui se passe ? Puisque c'est lorsque les activités de terro dans le Sahel commencent à être plus ou moins maîtrisées que le Nigeria commence à recevoir sa part de gâteau, le gâteau maléfique, le gâteau démoniaque qui se trouve être l'activité de terro-terro. Chères dames, chers messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler, ce dont le Nigeria a été victime. On nous parle de plus de 100 personnes qui ont été envoyées au repos éternel. Quelles sont les circonstances dans lesquelles cela s'est passé ? Où exactement cela s'est passé ? Et la grosse question, est-ce que les terro-terro encouragés par la France ne sont pas en train de se retourner contre le Nigeria ? That is the question, ça c'est la question. Alors, nous allons continuer la vidéoconférence, nous allons entrer dans les profondeurs. Mais avant de continuer, merci à toutes et à tous de mettre en commentaire « Vive l'Afrique des souverainetés ». Mettez en commentaire « Vive l'Afrique des souverainetés », j'allais dire. « Vive l'Afrique des souverainetés », c'est de cela qu'il s'agit. Et surtout, mettez beaucoup de « J'aime » et partagez la vidéoconférence au maximum. Allons-y donc dans les profondeurs avec l'annonce officielle. Alors, selon les informations, ça s'est passé le 1er septembre, 2024, vers 16h, vous avez près de 150 terro-terro de l'équipe terro qu'on appelle Boko Haram qui ont pénétré le village de Mafa, Mafa-Yobé. Et ils étaient lourdement armés, mais lourdement armés. Alors, ils sont venus dans ce village, ils ne se sont pas limités dans ce village, mais ils ont aussi attaqué les villages environnants. Le bilan est très élevé. Le bilan s'élève à 127 villageois qui ont été envoyés automatiquement au repos éternel. 127 villageois. Je vous dis que le bilan, il est trop. Négativement trop. Oui. Et puis, on nous signale, d'ailleurs, que ce bilan est encore provisoire. Car de nombreuses victimes avaient déjà été envoyées sous terre avant même l'arrivée des autorités. Donc, pour le moment, ce n'est pas le nombre total. Alors, de nombreuses habitations et des commerces ont été pillés et incendiés. Voici ce qui s'est passé le 1er septembre, dont les informations nous ont été révélées ces dernières 24 heures. Nous apprenons aussi que, selon ces terreaux, la raison pour laquelle ces terreaux ont agi ainsi, c'est parce que deux de leurs collègues de la mort ont été envoyés au repos éternel par les milices du village. Puisque vous avez des milices qui sont dans ces villages, qui contrôlent, dès qu'ils voient qu'il y a des terreaux, ils vous prennent et puis ils vous envoient au repos éternel. Et ces terreaux sont donc venus pour venger leurs amis, selon ce que nous apprenons. Et vous savez toujours que les terreaux viennent toujours avec un argument. Lorsqu'ils agissent, ils disent, on a fait ça au nom de tel. On a fait ça au nom de tel. S'ils ne revendiquent pas leur appartenance à l'État islamique, ils revendiquent leur appartenance à je ne sais tel, 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 tel. Et puis ils justifient leur acte par une action qui a été posée. Voici ce qui s'est passé, d'accord, du côté du Nigeria. Alors, ça devient très grave, ça devient très compliqué pour le Nigeria. Et c'est pourquoi nous disons, on ne fait pas d'amitié avec le diable. Le diable reste le diable. Et vous vous souviendrez encore une fois que le Nigeria avait pactisé avec la France pour aller déstabiliser le Niger. Ils ont pactisé, ils ont fait un pacte. Oui, Boula Ahmed Inoubou avait garanti à la France que son État à la tête de la CEDEAO serait capable de déstabiliser le Niger. C'est-à-dire de faire tomber le général d'armée Abdraman Chani pour mettre Bazoum dans son fauteuil pour que Bazoum puisse continuer à rendre le service lucratif, le service financier à la France. Malheureusement, ils n'ont pas réussi dans leur lutte. Et donc, aujourd'hui, les terreaux-terreaux, lorsqu'ils se transportent sur le territoire du Niger, la manière dont on fait sur eux, et eux-mêmes, ça ne va plus dans leur tête. Ils ont commencé à fuir le Niger. Qu'en est-il de la zone des trois frontières entre le Niger, le Burkina et le Mali ? Là-bas aussi, ils ont terminé avec. Et le pire, c'est que les États de l'AES ont mis en place la force spéciale de l'AES. Quand ils ont tenté de pagailler à Tenzawatine, c'est cette force spéciale de l'AES, de la Confédération de l'AES, qui a été envoyée dépêchée à Tenzawatine. Les résultats sont là. Tenzawatine a été maîtrisée. Puisqu'ils ont verrouillé le ciel de Tenzawatine, ils ont décidé le sort des terreaux à Tenzawatine, ils les ont tous envoyés au repos éternel. Ceux qui n'ont pas été envoyés au repos éternel ont décidé de prendre la poudre d'Escampette, ont décidé de s'enfuir. Malheureusement, quelques-uns sont venus tout récemment poser un acte, vraiment un acte ignoble du côté de Burkina Faso. Mais sinon, globalement, ça commence à se temporiser petit à petit. Alors, où est-ce que les terreaux vont aller ? Puisqu'eux, ils vivent dans ça, puisque leur maître, la France, les Occidentaux, ils vivent dans ça. C'est la nouvelle forme de colonisation. Ils doivent forcément avoir un territoire propice à l'exercice de leur sale boulot qui se trouve être les actes de terreau-terreau. La porte leur aille fermée désormais dans le Sahel. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se retourner vers leurs partenaires, puisque le sol du Nigeria est aussi un sol riche. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles le Nigeria commence à être envahi. Et voici malheureusement le résultat suffisamment négatif de l'acte malsain de cet terreau qui s'est produit tout récemment, à partir du 1er septembre 2024. C'est juste triste, chère dame, cher monsieur. L'Afrique n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de vivre notre souveraineté pleinement. Nous avons besoin de nous développer doucement, tranquillement, au calamar, dans une paix samouraïtique. Mais imaginez, est-ce qu'on peut parler de développement lorsque vous entendez les bruits de bottes de terreau ? Est-ce qu'il faut d'abord lutter contre les terreaux avant de penser au développement ? C'est dans ce grand dilemme que l'Occident veut nous mettre et vient de nous mettre. On ne pense plus au développement de nos nations. On pense plutôt comment nous sécuriser contre des actions de terreau. On vous dit actions de terreau, ça vous traumatise, ça vous met hors de vous-même. C'est ce qu'ils veulent. Chères dames, chers messieurs, nous vous présentons nos condoléances les plus attristés au peuple du Nigeria et qu'ils comprennent simplement qu'on ne pactise pas avec le diable. Ce qui est en train d'arriver à Boulahmetinubu, au Nigeria, ce sont les conséquences des amitiés précédentes que Boulahmetinubu a eu à tisser. Il a pris des engagements sans respecter ses engagements. Et voici le résultat. Ainsi donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Sous-titrage Société Radio-Canada